Comment mettre son intuition au service de son entreprise, de son business ? Comment développer son intuition ? Je t'en parle dans cette vidéo. Juste avant, l'intuition, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. L'intuition, c'est souvent cette petite voix qu'on entend parfois, pas tout le monde, mais qu'on entend et qui nous donne des indications par rapport à ce qui se passe. Ça peut être par exemple quand on rencontre une personne. Ça peut être cette petite voix qui nous dit « Attention, cette personne, elle est chelou » ou « Attention, cette personne, potentiellement, je ne la sens pas. » Il y a un truc qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est ça l'intuition. C'est cette petite voix qui vous dit « Ne va pas là, fais attention. » Ça peut être peut-être au volant de votre voiture, cette petite voix qui vous dit « Non, là, ralentis. » On a tous ce moment-là où on a une petite voix qui nous dit ce genre de choses. Ça, c'est l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est ultra puissant, à laquelle moi, de manière personnelle, de façon personnelle, j'étais un petit peu fermé il y a quelques temps de ça. Et puis, j'ai rapidement compris en côtoyant des personnes qui étaient très intuitives que l'intuition, c'était quelque chose qui était vraiment très puissant et vraiment intéressant à exploiter pour mettre ceci au service de ta vie au niveau de ton business et plein d'autres choses encore. Voilà. Donc, j'ai longuement échangé avec toutes ces personnes intuitives, donc des personnes qui sont très alignées, des personnes qui sont très spirituelles, personnes avec qui je m'entends vraiment bien et qui m'ont apporté énormément de choses sur mon développement personnel à moi. Et j'ai compris que ces personnes, c'était des personnes qui arrivaient à se connecter très facilement à leur intuition et qui avaient des réponses à leurs questions qui leur venaient très facilement. Pourquoi ? Parce qu'elles, ces personnes, écoutent leur intuition, elles lui font confiance à cette intuition. Et honnêtement, quand je vois les résultats de ces personnes, je me dis, c'est quelque chose qui est super intéressant, donc je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé des solutions justement pour me connecter plus à mon intuition. Et ce que j'ai mis en place m'a permis d'être plus connecté, entre guillemets, et surtout de plus m'écouter, de plus écouter cette petite voix. Et je me suis rendu compte que cette petite voix, elle me disait des choses qui étaient intéressantes, qui étaient sensées. et que très souvent, surtout en France, surtout en phroconphonie, on se dit, l'intuition, c'est quelque chose qui est relou, c'est quelque chose qui n'est pas fiable, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement, et c'est quelque chose qui va à l'encontre du mental, qui va à l'encontre des théories qu'on explique habituellement. Donc, beaucoup de personnes sont sceptiques par rapport à ça. Je comprends, je comprends, ce n'est pas évident de lâcher prise par rapport à ça, ce n'est pas évident de se faire confiance et de faire confiance à cette petite voix. Par contre, quand on commence à le faire, on se rend compte que cette petite voix, elle nous guide vers un chemin qui n'est peut-être pas de prime abord le chemin le plus facile, mais si on se fait confiance et si on fait confiance à cette petite voix, on se rend compte que sur le moyen terme et surtout sur le long terme, eh bien, cette petite voix, elle a très 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 souvent, voire toujours raison. Moi, je suis convaincu qu'elle a même toujours raison. L'expérience, enfin, mon expérience personnelle me le prouve, parce que j'ai écouté mon intuition pour prendre des décisions qui étaient dures par le passé, pour prendre des décisions radicales par rapport à ce que j'ai pu vivre, comme par exemple la décision maintenant de monter mon business et de faire ce que je fais, ça, c'était une intuition puissante à laquelle je me suis connecté grâce à une personne qui m'a aidé, que je salue et que je remercie mille fois encore maintenant et qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo. Et l'intuition, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre aussi et surtout au niveau de notre vie personnelle des choses, des résultats intéressants et de nous conduire vers des personnes qui nous ressemblent et de bonnes personnes. Voilà, j'ai fini avec la partie intuition. Maintenant, comment développer cette intuition ? Alors moi, petite personnelle, pour me connecter plus à mon intuition, je pratique tout simplement la méditation. Donc tous les matins, je me connecte avec autre chose, en fait, avec d'autres dimensions, on va dire. Donc déjà, je me connecte à la terre avec une méditation spéciale. Vous allez peut-être me considérer comme quelqu'un d'un peu perché en disant ça, mais ce n'est pas grave, c'est super d'être perché. Je ne pense pas être perché, je suis plutôt quelqu'un de terre à terre, mais peu importe. Donc je me connecte grâce à cette méditation à la terre. Et puis je me connecte également grâce à cette méditation à l'univers, au cosmos, au ciel. Donc ça me permet d'avoir ce flux d'énergie, en fait, entre la terre et le ciel. Et ça me permet également de me connecter, eh bien, à des mondes subtils, énergétiques, qui me donnent également beaucoup d'énergie pour, eh bien, pour, déjà, pour être bien moi-même. Pour être bien moi-même, parce qu'être bien soi-même, c'est la clé. Et puis, surtout, pour me connecter à cette intuition qui est puissante maintenant et qui me guide et qui me donne des indices par rapport à ce qu'est réellement ma mission de vie, ce pour quoi je suis là sur cette terre. Ça peut peut-être vous paraître, pardon, ésotérique, tout ce que je vous dis là, mais c'est fondamental. J'espère en tout cas que je vous mets une petite graine d'antenne pour vous permettre de vous intéresser à ce type de choses. Et surtout, ce que je vous conseille profondément, c'est vraiment de vous connecter à votre intuition parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément de choses. Même si tu es très sceptique, toi qui me regardes, tu es monsieur ou madame sceptique, juste après cette vidéo, renseigne-toi par rapport à ça. Je te garantis que tu vas avoir peut-être une révélation en lisant d'autres choses par rapport à tout ça. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui était un petit peu improvisée, que j'avais envie de faire. Je ne sais pas, j'ai écouté justement mon intuition pour la faire et je fonctionne beaucoup à l'intuition dans ce que je fais, dans ce que je produis. Et donc, tu la likes, tu mets un gros pouce si c'est quelque chose qui t'a apporté de la valeur. Et puis surtout, tu t'abonnes à cette chaîne parce que je vais te délivrer encore plus de contenu dans les prochains jours, contenu qui va t'intéresser dans le domaine du coaching, dans le domaine de la formation, dans la mise en place d'une activité qui est prospère, qui est alignée avec qui tu es, qui est alignée avec ta mission de vie, avec ce pourquoi tu es là sur Terre. C'est pour ça que ton business, ton activité va réussir comme l'activité des personnes qui sont vraiment alignées avec ce pourquoi elles sont là et avec leur être interne. Voilà, donc encore une fois, abonne-toi à cette chaîne. J'ai mis en place également une masterclass qui peut t'intéresser. Dans les commentaires de cette vidéo juste en bas, tu cliques dessus, tu verras, je donne plein de clés qui vont te permettre de mettre en place une activité avec des méthodes originales. et je te garantis que tout ce que je te donne dans cette masterclass, tu ne l'auras entendu nulle part ailleurs. C'est vraiment des choses qui me concernent moi et qui vont te permettre, en tout cas, à toi de mettre en place quelque chose de prospère et de durable dans le temps. Voilà, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !